Abonnez-vous ! Radim Gagne, Elad Ibrahima Gagne, âgé d'une cinquantaine d'années et Aïssa Toutine, une aide ménagère, ont aussi finalement succombé à leur brûlure. Bon, Makissa présente ses condoléances aux familles des victimes infombes Vox Populi ce matin. Ce matin, il y a Tribune quotidienne qui retient et fait retenir 5 morts. En tout cas, la douleur s'intensifie de plus en plus à d'air clé. Et là, le père de famille, le père de famille, Ibrahima Gagne, à l'occurrence, et la ménagère rallonge la liste macabre de l'explosion. À propos justement de l'explosion en question, l'observateur l'offre de noter l'identité des deux victimes qui allongent le bilan à 6 morts. D'où l'intérêt de Vox Populi pour revenir sur plusieurs cas, dont les morts par brûlure au Sénégal. La série noire, eh bien la série noire, continue, eh bien continue, d'après Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal de retenir, 20 000 brûlés par an au Sénégal, dont 10% dans un état grave. 84% de ces accidents, de ces accidents sont domestiques. À la question de savoir comment contrôler la situation, Vox Populi le souligner, se clé l'heure de souligner autour du centre de traitement des grands brûlés de Dakar. De quoi s'agit-il exactement, de l'insoutenable raison du blocage d'un projet de 4,2 milliards de francs CFA ? On est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, le ministère s'était engagé à contribuer à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Rappelle tout simplement et tout bonnement Vox Populi au chapitre du Vox Populi, Vox DI. Il y a Tribune Quotidien qui s'intéresse à la présidentielle de 2024. Pour quoi faire ? Pour nous dire ce qu'il est allé dire autour de l'opposition. En tout cas, s'unir, première urgence, première urgence de l'opposition, c'est le titre. C'est le titre de Tribune Quotidien ce matin. L'autre journal, en tout cas, de retenir et faire retenir la nécessité de se regrouper autour de deux ou trois candidats. En tout cas, l'opposition face à un candidat contesté de la mouvance présidentielle. À propos justement du candidat de la mouvance présidentielle, contre ceux de l'opposition, il y a un deux poids de mesure qui ne dirait pas son nom. D'après Ouagrande Place, le journal en veut pour preuve. Le cortège de Bougat-Gaidani bloqué, tandis que celui d'Amadouba en roule libre à Thivawad. Ainsi, pour Ouagrande Place, il s'agit là d'un deux poids de mesure flagrant. Pour ne pas dire patin, bon, le cortège de Bougat-Gaidani bloqué par la gendarmerie nationale alors qu'il se rendait à Rosato pour rencontrer la population locale après les affrontements qui ont causé deux morts et plusieurs blessés suite à un arrêté préfectoral. Au même moment, Grand Place de nous informer que dans un contraste frappant, le candidat de la mouvance présidentielle était libre de flâner à Stapfourla, de circuler à Thivawad en compagnie d'autorités préfectorales, de griots et d'influenceurs pour lancer des travaux à quelques mois seulement de l'élection présidentielle de 2024. Bon, Grand Place de nous renseigner que Gopsebop dénonce avec la dernière énergie la récurrence des manifestations internes et les restrictions constantes même lors de visites de courtoisie aux populations en situation de détresse. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, il y a l'info quotidien. Le journal en tout cas de retenir et fait retenir le tapis rouge à Amadou Bas et les tracasseries aux opposants au nom de qui ou de quoi ? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, la pré-campagne des inégalités, voilà ce que retient et fait retenir l'info quotidien ce matin. Le témoin quotidien, le témoin quotidien pour ça parle de révéler préfets, policiers et gendarmes roulent pour Beno Boc-Yakar. Bon, le quotidien, le quotidien pour ça parle de s'arrêter sur la visite des chefs religieux histoire de révéler Gabou, eh bien Gabou, de campagne, de campagne électorale. En tout cas, Sawai, le PM, comprenez Amadou Bas, candidat de Beno Boc-Yakar, à cet affour-là, candidat de Beno Boc-Yakar, a lancé les travaux et visité les chantiers de sites religieux. Et c'est avec beaucoup de religiosité, de religiosité, qu'il convenait, Chersal, maire de Mewan, de son état, eh bien à propos du lancement des travaux, Sawai, de juré la met sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, dans le tribune quotidien, la simple évocation de la route Pir-Mewan, suscite, eh bien suscite dans les esprits, un sentiment de peine, un chemin de calvaire. En tout cas, d'un linéaire, eh bien d'un linéaire de plus de 10 kilomètres, le projet d'aménagement de la route Pir-Mewan-Daya-Diope, département de Tivawan, s'inscrit dans le cadre, eh bien dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de gestion d'enclavement PSD, initié, eh bien initié par le président Macky Sall, d'où l'intérêt pour Chersal, maire de Mewan, eh bien de faire aujourd'hui du tour-pi-tour-pi-fait-tum-bote, suite, eh bien suite au lancement des travaux de la dite route en route pour le développement. Mewan l'est, d'après cette fois, eh bien d'après cette fois, l'info quotidien, le journal en tout cas de révélé, expire Mewan-Daya-Diope, le maire de Mewan, Chersal en l'occurrence, salue, eh bien salue la sollicitude et la diligence de Macky Sall et du gouvernement. À côté de cette actualité, il y a celle, eh bien il y a celle livrée, livrée par Enquête Quotidienne ce matin. Le journal en tout cas de retenir et de faire retenir Grande Mosquée, eh bien Grande Mosquée de Tivawan, un chef-d'oeuvre, eh bien un chef-d'oeuvre architectural, où le bon, sommes-nous tentés de dire que dire à ce sujet-ci, non ? Enquête quotidienne dédiquée, Amadou va aviser hier les chantiers de la Grande Mosquée de Tivawan, qui sera une merveille. Bon, piloté, eh bien piloté par l'excellent Mouamadou Maktar Sissé, alias Mahou La Science, Magou Diambour, les travaux, eh bien les travaux sont menés, eh bien menés en mode fast-track. Rappel, eh bien rappel clairement, enquête, le journal de Révené, la superficie totale de la mosquée a été portée à 24 000 m² avec le nouveau projet. Bon, que dire autour justement de l'oeuvre architectural, voire monumental, comprenez ? La Grande Mosquée de Tivawan, dont les travaux, les travaux ont été pilotés de main de maître, c'est-à-dire avec Maestria, par Mouamadou Maktar Sissé, alias Mahou La Science, sinon Gatien Galama. Et comme il est dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le point actuel, le point actuel est avec Madame Annette Seck. Annette Seck est ministre auprès du ministre des Affaires étranges, Astafourla, auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui explique ou tente d'expliquer que les parents, eh bien les parents sont le plus souvent, eh bien le plus souvent au parfum du projet. Et ils y contribuent pleinement. En tout cas, pour ce qui relève de l'immigration irrégulière, retenons tout simplement et tout simplement que Ndawsi Seck a dette, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Il y a problème, et le problème dans cette histoire, eh bien dans cette histoire, le profil du migrant a changé. En attendant d'éviter un changement espace-temps, retenons les propos de Annette Seck, qui dira des commerçants nantis, eh bien ce risque au voyage, bon, dérapage, eh bien dérapage incompréhensible, contre, eh bien contre les consulats. Voilà ce que renseigne également Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Que dire d'autre sinon ? Pour Ndawsi Seck, Annette, le PM, eh bien le PM Amadouba est un excellent profil. Bon, mais l'issignoule, l'issignoule dans cette histoire, eh bien dans cette histoire, pour terminer, est à lire, eh bien dans Tribune Quotidien. Le journal, eh bien le journal de s'intéresser, eh bien de s'intéresser aux inondations. Pour quoi faire ? Eh bien pour nous dire, malgré, eh bien malgré les milliards, malgré les milliards investis, les populations, eh bien les populations continuent de patroger, eh bien de patroger. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es donc, t'es là. Fou n'y d'un petit, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous !